Internet est un moyen extraordinaire de communication planétaire, sans frontières, mais avec tous les risques que ça la comporte. Information, mais aussi désinformation, sites racistes, antisémites, pornographiques, pédophiles. Une conférence est actuellement réunie à Paris pour tenter de mettre des barrières, d'édicter des règles. Pas facile. Yann Gickel, Sylvain Daubert. Sur Internet, la haine sans frontières se propage à la vitesse de la lumière. Racistes, antisémites, négationnistes ont trouvé là une tribune planétaire. Depuis hier, à Paris, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe rassemble 55 pays pour tenter de concilier liberté d'expression et contrôle de l'information. Le but de cette réunion, trouver des points communs aux législations contradictoires, souples dans certains pays, répressives dans d'autres comme la France. Il n'y a pas aujourd'hui véritablement de consensus sur la mise en place d'un cadre juridique contraignant commun à tous les pays. Et les pays étrangers pourront s'inspirer de la France qui vient de se doter d'une loi définissant le cadre des responsabilités. On ne peut pas demander aux hébergeurs de connaître et donc d'être responsables de tout ce qu'ils hébergent. C'est pour cela que la nouvelle loi a décidé qu'ils n'étaient responsables que lorsqu'ils avaient été informés, et ça n'importe qui peut les informer, de ce qu'un contenu illicite se situe sur tel ou tel site. Seulement voilà, s'attaquer aux similicites racistes répertoriés, pour la plupart hébergés aux Etats-Unis, se seraient touchés au premier amendement de la Constitution américaine, garantissant liberté d'opinion et d'expression. Et du côté de la Maison-Blanche, on préfère en appeler à la responsabilité des adultes. Je crois qu'on peut faire beaucoup en s'assurant que les parents apprennent à utiliser les différents systèmes de filtrage disponibles sur le marché, et qu'ils aient un œil sur les pratiques de leurs enfants. Mais quelle que soit la sévérité des législations, les forums de discussion restent quant à eux pratiquement incontrôlables. Et les cyberdésirés ont vite compris le formidable tremplin. Voilà donc pour ce reportage.